nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans notre émission famille à la une je vous rappelle que cette émission cherche à porter des éléments de réponse à certaines questions que se posent les membres de la famille et aujourd'hui nous apporterons la question de la punition dans les relations parents enfants celle qui me posera les questions est Linda de son prénom et elle se fera l'interprète des parents aujourd'hui ou des enfants qui se posent des questions en ce qui concerne la question de la punition juste avant je voulais vous inviter à prier avec moi éternel notre dune nous voulons reconnaître une nouvelle fois que c'est toi qui a institué la famille nous voudrions aborder le sujet de la punition ta parole tu en parles mais que ce qui sera dit actuellement puisse aider ce soit les parents que ce soit les enfants et voir quel rôle la punition joue dans les relations entre parents et enfants en tout cas nous comptons sur toi pour que tu puisse nous conduire au cours de cet entretien au nom de jésus pour ta gloire mais mais linda je suis prêt à t'écouter en temps dans tes questions alors bonjour pasteur peut-on encore parler de punition à notre époque dans les relations parents enfants oui alors le terme punition aujourd'hui a une connotation très 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 négative et on a même l'impression que on ne veut plus en parler parce que c'est pas on le voit pas d'un côté positif on voit la punition d'une certaine manière non seulement négative merci pour certains la punition c'est faire du mal à l'autre et particulièrement à nos enfants mais permettez moi de dire aujourd'hui que dans le parcours éducatif de l'enfant et j'en veux pour preuve et notre parcours à chacun entre nos parents lorsque nous étions enfants nous avons été punis et il semble que la punition fasse aussi partie de l'éducation un enfant qui ne reçoit pas de punition un enfant qui n'est pas rappelé à l'ordre un enfant on ne reprend pas est un enfant qui sera livré à lui même ok et quand il va grandir il va penser que tout est permis et qui peut tout faire donc s'il faut faire attention à la manière de punir on y reviendra tout à l'heure parce que il faut respecter aussi les quatre le cadre de la loi la punition fait partie de l'arsenal pour éduquer son enfant et je le répète la punition est nécessaire pour un enfant à moins que vous ayez un enfant qui soit parfait si cet enfant est parfait c'est pas votre enfant parce que les parents imparfaits d'accord donne naissance à des enfants imparfaits aussi et bien souvent les corrections que nous apportons à nos enfants les punitions se réfèrent aussi à nos traits de caractère puisque l'enfant que nous avons est bien notre enfant et cet enfant porte en lui bien souvent nos traits de caractère nos qualités c'est super mais aussi nos défauts et je me rappellerai toujours une fois dans ma classe avec les enfants de 6 7 ans que j'avais puisque j'étais enseignant en classe de cp et moi de poser aux enfants la question est ce que vous trouvez normal que le maître vous punisse et les enfants de me dire mais si tu ne nous punis pas nous ferons tout ce que nous voulons nous on te respectera pas ce sera n'importe quoi dans la classe donc la punition est nécessaire non seulement pour le parent merci pour l'enfant la punition est nécessaire pour le parent pour que le parent se rappelle qu'il est parent et qu'il a une responsabilité de permettre à son enfant de rester dans ce que j'appelle le droit chemin ce qu'on considère comme étant le droit chemin c'est le chemin qui permet à cet enfant de pouvoir se réaliser pleinement de pouvoir s'épanouir sans se faire du mal sans se faire du tort donc le parent doit savoir qu'à certains moments il aura à servir qu'il aura à à punir son enfant pourquoi c'est important pour l'enfant parce que c'est un parent ne le savent pas toujours mais l'enfant s'attend aussi à avoir telle ou telle situation par rapport à tel ou tel comportement il soit puni et s'il voit que rien ne se passe il sera étonné lui même donc pour permettre à nos enfants de pouvoir évoluer dans un certain cadre qui leur permet de ne pas se faire du mal ne pas se faire du tort et de pouvoir rectifier les choses pendant qu'il est encore temps puisque lorsqu'on a appris de l'âge plus compliqué et nous rappelons que la punition permet de nous redresser c'est peut-être courbé on s'est peut-être penché on a pris une mauvaise direction mais la punition permet de redresser donc aujourd'hui il est nécessaire de parler de punition il faut en parler parce que ça fait partie de l'arsenal de l'éducation d'accord donc tu as un petit peu répondu à la question suivante mais qu'entend on par punition alors qu'est ce qu'on entend par punition et c'est là que ça devient intéressant parce que il faut que lorsqu'on punit il faut que l'enfant sente une gêne pour que ça le gêne lorsqu'on parle de punition on est en train de parler de quelque chose qui est désagréable l'enfant est privé de quelque chose il ya une gêne l'enfant est privé de quelque chose d'accord et très souvent nos enfants veulent faire un certain nombre de choses ou encore ils nous demandent un certain nombre de choses ils s'attendent à recevoir un certain nombre de choses mais il faut apprendre à l'enfant que on reçoit certes mais il ya des conditions aussi pour recevoir un certain nombre de choses il faut qu'on se place dans la situation pour recevoir quelque chose donc lorsqu'on punit c'est que ne t'accorde pas ce que tu souhaites on te prive de quelque chose on te gêne par rapport à quelque chose c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que et c'est là où certaines fois le parent est un porte à fond ou encore l'éducateur parce que il arrive certaines fois qu'on ne met pas l'expression du visage qu'il faut si tu punis un enfant et tu en train de sourire ça marche pas il faut vraiment mettre l'expression du visage on ne rigole pas on est sérieux tu seras unis tu seras privé de quelque chose je te gênerai dans quelque autre chose il faut que le parent soit conscient d'accord il faut mettre l'expression qu'il faut maintenant vous avez certains parents ils veulent punir même temps qu'ils veulent pas punir donc ils sont entre les deux d'accord c'est c'est une demi-punition parce que ils veulent pas trop déranger l'enfant il veut pas trop le frustrer ça lui fera du mal bravo justement la punition pour objectif de quelque part de mettre l'enfant dans une situation où il se sent véritablement mal à l'aise si vous punissez un enfant et qu'il se sent à l'aise vous ne l'avez pas puni il va continuer sous la même lancé parce que pour lui eh bien ce qu'on m'a demandé de faire ça m'en cause aucun problème ça ne me gêne pas vous avez certaines fois où vous avez dans certaines vous donnez je me rappelle une époque où on donnait aux enfants des personnes il faut écrire je ne parlerai plus à l'école vous avez des enfants qui vous disent ah moi ça m'arrange qu'on me donne je ne parlerai plus ça c'est pas une punition parce qu'il n'est pas dérangé il n'est pas dérangé il faut que la punition dérange il faut que la punition gêne il faut que l'enfant ressent une certaine privation il faut qu'il soit même mécontent il n'est pas content il faut pas qu'il soit content de la punition s'il est content de la punition s'il ne ressent qu'une privation ce n'est pas une punition une punition doit absolument mettre celui qui est puni dans une situation désagréable inconfortable d'accord alors est ce que nous ne courons pas le risque en tant que parents d'être mal compris par nos enfants quand nous les punissons oui ça peut arriver d'où la nécessité que la punition soit juste et proportionné certaines fois par rapport à une situation donnée vous avez certains parents qui vont exagérer dans la punition de l'exagération alors déjà disons il faut s'assurer des faits pour lesquels on va punir son enfant parce que certaines fois l'enfant n'a peut-être pas fait ou l'enfant fait involontairement le parent puni moi j'en veux plus aux preuves j'ai jamais oublié cela ça m'est resté grave à l'esprit nous étions avec mon père et mes parents en train de manger une soupe une soupe je mangeais ma soupe je buvais ma soupe mais en réalité je n'aime pas la soupe d'accord mais pendant que je bois la soupe ma cuillère tombe mais elle tombe cette cuillère de façon inadvertante je n'ai pas voulu qu'elle tombe je n'ai pas fait par exprès et là mon père va décider de me punir parce que ma cuillère est tombée je n'ai pas fait par exprès et certaines fois certains parents ne prennent pas le temps véritablement d'évaluer la situation quelque chose c'est fait d'emblée il passe directement à la punition or c'est parce qu'il faut faire il faut évaluer la situation comprendre la situation voire même dialoguer avec l'enfant d'accord et voir maintenant une punition qui sera appropriée quand elle est nécessaire une punition n'est pas toujours nécessaire à certaines fois c'est nécessaire et il faut que ça soit juste il faut qu'il y ait une certaine justice l'enfant est très 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 porté sous la notion de la justice en fond de dire c'est pas juste surtout les adolescents c'est pas juste j'ai pas voulu faire ça c'est arrivé comme ça il faut que ce soit juste pour que il y en comprennent pourquoi il ya eu c'est pourquoi il ya cette punition il faut qu'elle soit proportionnelle aussi à l'acte vous n'allez pas punir un enfant parce que peut-être qu'il aurait pris un bonbon ou encore parce qu'il aurait volé quelque chose ailleurs ou encore parce qu'il n'aurait pas fait la vaisselle alors qu'il aurait dû faire non il faut qu'il y ait une proportionnalité par rapport à la punition et cette proportionnalité là aussi va dépendre de l'enfant quand vous avez en face de vous les parents qui ont plusieurs enfants savent très bien très bien que un enfant tous les enfants sont pas pareil il ya différentes personnalités donc la proportionnalité sera pas forcément en fonction non seulement en fonction de l'acte mais en fonction de l'enfant que nous avons en face de nous et cet enfant il faut bien comprendre doit être en mesure de recevoir la punition et il faut lui expliquer la punition pourquoi on fait telle chose pourquoi je n'accepte pas telle chose pourquoi je remets le cadre parce que lorsque on punit un enfant souvent c'est alors certains parents punissent et c'est malheureux de le dire et puis laisse tout simplement parce que il veut s'extérioriser ils sont pas contents mais il faut qu'ils passent fasse passer leur frustration sur l'enfant il faut qu'il lui dise un certain nombre de choses oui tu as fait ça ben voilà c'est pas seulement une manifestation de mon mécontentement mais c'est surtout une manifestation dirigée vers l'enfant et pour l'enfant le bénéficiaire de la punition ne doit pas être le parent mais d'être l'enfant on punit l'enfant ou l'enfant on ne punit pas un enfant ou se libérer pour se soulager ou se dire ouais je suis le pas oui on sait que tu le parent tu le parent et tu as le devoir de punir tu as le devoir de corriger tu as le devoir de remettre sur le droit sentier c'est à trois de le faire certes il n'y a pas de souci donc il faut rétablir certaines fois on le reconnaît l'autorité parce que disons-le que certaines fois nos enfants se frottent à nous et veulent tester un peu notre autorité rétabli mais la punition est dirigée vers l'enfant si vous punissez votre enfant vous soulagez c'est pas bon c'est pas une punition la punition le bénéficiaire doit être l'enfant si vous voulez vous soulager allez marcher respirer chanter lisez la bible faites quelque chose mais ne passez pas vos douleurs vos souffrances sur vos enfants ok alors par rapport à tout ce que tu viens de dire comment peut-on punir nos enfants voilà c'est une très très bonne question alors la première des choses que je dirais faites attention ne battez pas vos enfants parce que si vous battez vos enfants vous risquez d'être en difficulté avec la loi il faut faire très attention je sais que nous dans les antilles c'est une pratique c'est une tradition d'accord non faites attention ne pas battre vos enfants ça peut se retourner contre vous moi j'en connais maintenant des couples des parents qui ont battu leurs enfants qui sont retrouvés en problème après surtout ne battez pas vos enfants je vous en prie faites attention à ne pas battre vos enfants parce que vous risquez de vous trouver un problème après donc on ne bat pas ses enfants mais on peut les punir comment peut-on punir son enfant vous savez ce que qu'aiment vos enfants ce qu'ils apprécient ce qu'ils aiment faire donc vous allez les punir par rapport à cela vous allez les punir aussi par rapport au fait que vous auriez peut-être promis de faire quelque chose en fonction aussi de leur comportement de leur agissement ils ne font pas et ne respectent pas la part de l'engagement vous êtes en droit de dire à l'enfant non tu n'auras pas punir son enfant c'est aussi être en capacité de lui dire non et certains parents ont perdu cette habitude de dire non à l'enfant certains sont beaucoup plus soit nonchalant soit se disent c'est un enfant non c'est un enfant mais il a besoin d'entendre non non parce que tu n'as pas fait telle ou telle chose on peut punir son enfant aussi on dit que tu ne sortiras pas c'est vrai on avait convenu que tu sortirais mais ton attitude ton comportement a été déploré aujourd'hui tu restes à la maison on peut punir son enfant aussi en lui disant peut-être qu'on avait prévu de lui permettre de regarder un film non tu ne regardes pas de film aujourd'hui on peut punir son enfant en disant oui on avait prévu aussi d'acheter quelque chose va on n'achètera pas pour toi pour qu'il puisse véritablement sentir la gêne que provoque d'accord le fait qu'il est décidé délibérément de braver l'autorité parentale on peut punir un enfant aussi en le mettant dans un coin disant tu peux tu as resté là pendant un moment et tu vas réfléchir là tu l'as alors c'est particulièrement difficile pour les petits ou les tout petits alors faut gérer pour voir avec en fonction de l'enfant on le met assez quelques pas voilà tu réfléchis et on peut revenir après le voir lui dit voilà tu as réfléchi à penser à ce que tu as fait est ce qu'on peut en parler parce qu'on peut en discuter maintenant qu'est ce que tu penses de ce que tu as fait comment tu vois qu'on peut changer qu'on peut améliorer les choses on peut apporter un renouveau dans ta vie pour que tu ne sois pas toujours dans la même situation et je dis aux parents vous avez décidé de punir une ici vous dites pas que oui j'ai pris non je vais non avait décidé de punir on s'est mis d'accord que l'enfant on punit leur rôle et vous revenez pas sur votre décision de punir sauf cas extrême parce que un enfant qui voit ses parents qui dit attendez jour un exemple vous avez cible c'est pas d'où dit à l'enfant un dédié à 10 à une fois 2 je t'ai dit trois deuxième fois croyez une troisième fois le tapis la troisième fois vous faites absolument rien mais vous êtes en train tout simplement de détruire l'éducation que vous donnez à votre enfant parce qu'il enregistre et les enfants sont de grands psychologues par conséquent lorsque vous décidez de punir un ici lorsque vous décidez de vous avez pris une décision à respecter la décision que vous avez prise c'est très important pour l'équilibre mental de nos enfants merci pour toutes ces explications alors sur quelle base doit être construite la punition la coupe la punition doit être construite sur un cadre il faut absolument que le parent mette un cadre de fonctionnement d'organisation avec son enfant il est important que l'enfant sache ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire vous avez des des parents subitement ils décident de mettre une loi une loi dans l'organisation familiale l'enfant n'est même pas au courant il faut dialoguer avec son enfant il faut dire voilà voilà comment nous allons fonctionner voilà ce qui t'est permis voilà ce qui t'est permis voilà ce qui n'était pas permis et si tu outrepasses ce que nous avons décidé voilà les conséquences et c'est là où la punition devient intéressante c'est parce que l'enfant réalise que tout acte a des conséquences et la punition lui permet de comprendre qu'il y a des conséquences à ces actes mais pour cela il faut absolument établir certaines personnes appelleraient le règlement de la famille la charte de la famille mais en tout cas il faut que tous les composants de la famille particulièrement les enfants particulièrement sachent ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire maintenant cette punition-ci va aussi se baser aussi sur les travaux ménagers à faire à la maison parce que la punition aussi a pour objectif de discipliner l'enfant en disons voilà et ça c'est très important le lundi c'est toi qui fais la vaisselle le mardi c'est toi qui balaie le salon vous mettez le cadre avec l'enfant si vous ne mettez pas un cadre avec votre enfant en réalité vous ne pouvez pas le punir parce que vous n'avez pas posé le cadre c'est ça la base pour pouvoir punir c'est que parce que vous avez posé un cadre ce qui est permis ce qui n'est pas permis mais quelles sont aussi tes responsabilités quelles sont aussi ce qu'on attend de toi ce que tu dois faire et par rapport à cela vous pouvez dire voilà si telle chose n'est pas faite voilà la punition voilà à quoi ça va correspondre il est important que les parents veillent à ce que les enfants aient une responsabilité domestique dans les travaux ménagers ça aide l'enfant aussi à s'organiser à organiser son espace temps et à se dire que je ne vais pas simplement jouer mais aussi je vais m'occuper aussi de ce qui se passe dans la maison donc à partir du moment que cet enfant sait ce qu'il doit faire ce qu'on attend de lui ok donc il pourra comprendre il pourra accepter voilà tu n'as pas respecté tu n'as pas fait la vaisselle et bien non tu ne pourras pas regarder le film que tu souhaites faire non tu ne pourras pas aller jouer avec tes amis tu es puni et bien faire comprendre à l'enfant tu es puni et aussi la vaisselle que tu n'as pas faite t'attends toujours il faudra que tu la fasses parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui ira la faire pour toi tu as cette responsabilité donc il faut bien que le parent comprenne que punir doit partir d'une base et c'est bien souvent ce qui arrive c'est qu'il n'y a pas de base il n'y a pas de fondement et le parent veut sévir parce que soit il a honte l'enfant a fait honte à l'église l'enfant a fait honte en public donc il veut reprendre les choses maintenant le cadre que vous mettez en place qui va être la base pour la punition il faut déjà que vous respectiez ce cadre si vous ne respectez pas ce cadre comment voulez-vous que votre enfant respecte ce cadre moi c'est 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 quand même un peu aberrant vous mettez en place un cadre vous demandez à l'enfant d'entrer dans ce cadre là et vous n'y êtes pas il ne vous trouve pas or qu'on sait qu'aujourd'hui que l'éducation se fait par l'exemple et tout de suite la première chose parce que vous êtes choqué vous êtes mal à l'aise vous vous laissez vivre parce qu'il n'est pas rentré dans le cadre pour que l'enfant reste dans le cadre il faut rester avec cet enfant maintenant à partir du moment qu'il ne reste pas que le cadre vient la punition et je répète et je rappelle chers parents n'hésitez pas à punir votre enfant attend la punition espère la punition quand vous ne le punissez pas vous le mettez dans une situation inconfortable vous le préparez tout simplement à être dans une vie complètement dissolue une vie où il ne pourra plus se contrôler où il pensera que tout m'est permis parce que j'ai été éduqué comme ça il n'y a pas de punition il n'y a rien du tout et bien Pasteur merci pour toutes ces explications et puis à bientôt merci merci beaucoup Linda puisque nous avons terminé cette question sur la punition je voudrais t'inviter à prier pour nous pour que les parents puissent véritablement accepter de punir et que les enfants acceptent aussi la punition parce que c'est pour leur bien d'accord prions merci Tendre Père pour tous ces éléments que nous avons reçus afin que nous puissions continuer à éduquer nos enfants pour ton royaume nous savons que nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis de ces enfants que tu puisses nous aider par ton esprit à faire à mettre en place tout ce que nous devons mettre en place afin que ces enfants soient bien élevés et qu'ils puissent avoir la joie de vivre heureux parce que nous aurons nous aurons en tant que parents fait ce qu'il faut sois avec nous nous te prions au nom de Jésus Amen Amen merci Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada